Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo hors sujet numéro 1. Je pense que je vais faire une série dessus. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve le concept pas mal. Hors sujet numéro 1, on parle de plantes. On parle pas de plantes, mais un petit peu quand même. Je vous laisse une surprise en fin de vidéo. C'est parti ! Donc aujourd'hui, c'est ma vidéo qui sera entièrement et complètement reversée à une association. Les gains qui seront dus à partir d'aujourd'hui jusqu'au 11 septembre. Parce que cette vidéo va sortir le 11 août hors membre. Elle sortira le 11 août jusqu'au 11 septembre. pour que ce soit plus simple pour moi de calculer les montants de la monétisation et des éventuels dons. Je reverserai toute la monétisation de cette vidéo, peu importe le montant. Même si c'est 5 euros, c'est pas grave. À une association. Je pense que si c'est pas que 5 euros, je donnerai un peu plus. Sachez que vous avez la possibilité de vous faire des dons directement sur cette vidéo. C'est pas une obligation. Juste de la liker, de la partager, de la regarder et de vous abonner, c'est déjà nickel. Mais lorsque vous êtes sur la vidéo, vous avez en dessous la barre de défilement. Avant de cliquer dessus pour être en plein écran, sur votre téléphone, vous allez avoir un petit sigle dollar dans un cœur, je crois, et il y a écrit merci. Et vous allez pouvoir choisir le montant. Ça, ça fait un don et c'est noté dans la vidéo. Si vous voulez que ça soit un don pour l'association, vous pouvez, ce n'est pas une obligation, je le répète, vous pouvez mettre don pour l'association en commentaire de ce don et mettre le montant que vous souhaitez. Je vous dis tout ça avant de vous parler de ma petite boule de poil. Cet argent sera reversé à l'association Phénix 77. C'est une association qui, comme on a souvent, quand je vais un petit peu de temps en temps, pas souvent en jardinerie, qui nous attendait à la sortie, ou à l'entrée d'ailleurs, pour faire une collecte de croquettes et de boîtes et de pâtés, etc. Cette association a une particularité, c'est qu'elle s'occupe des animaux abandonnés, perdus ou maltraités. Et chacun a sa particularité et il faut payer les locaux et il faut payer la nourriture et il faut payer la stérilisation des animaux parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui sont abandonnés. Les chiens comme les chats, ça devient des animaux errants. Il faut les sociabiliser, aller sur Instagram, aller sur TikTok, il y a plein de comptes d'associations qui montrent la bataille que c'est. Et vraiment, bravo à eux. Yoshi, je l'ai adopté chez des parties. Oui, pardon, il s'appelle Yoshi. Je vous le montre après, effet de tout. Yoshi a donc été adopté chez des particuliers. Une dame n'a pas eu le temps de faire stériliser sa petite... Je ne vous dis pas ce que c'est... Son animal. Donc elle n'a pas eu le temps de la faire stériliser et le jour du rendez-vous pour la stérilisation, malheureusement, ça arrête. De temps en temps, elle était déjà enceinte. Du coup, elle a eu quatre bébés. La dame les a mis à l'adoption avec une participation financière. Et j'encourage tous les gens qui ont des animaux à faire de même. Pourquoi ? Parce que lorsque vous allez réserver chez un particulier... Bon après, il ne faut pas mettre 1000 euros non plus, ce n'est pas un chat de race. Mais lorsque vous allez chez un particulier et que vous dites je vous le réserve et il n'y a pas d'argent, on ne sait pas déjà qui va adopter l'animal. Parce que... Bon, il n'y a jamais... On ne peut jamais être sûr à 100%. Mais les gens, généralement, il ne faut pas se débarrasser du chaton comme ça. Et quand vous l'adoptez, il faut bien réfléchir avant parce qu'il y a plein de points qu'on va voir ensemble après. Mais moi, je vous le dis très clairement, j'ai donné 50 euros à la dame. C'était la somme demandée. Et je suis déjà allée le voir avant que ce soit définitif. Parce qu'elle voulait me rencontrer. Et j'ai échangé, je lui ai parlé que j'avais une chienne, que j'avais un autre chat. Elle aussi, elle avait un chien. Donc, il est très... Il est habitué au chien. Donc oui, c'est un chat. Je savais que j'allais me... Donc, on a échangé. Elle m'a demandé si on avait un jardin. Elle m'a demandé si j'avais déjà eu des animaux. Et tout ça, c'est important. Ça vous donne aussi... Le sentiment, je veux dire... Vous voyez, si les personnes veulent absolument se débarrasser des chatons, ou s'ils ont un cœur, en fait. Parce que donner un chat pour donner un chat, non. Parce que vous ne savez pas où il y a des... Il y a une période aussi où il y a des vilains, et pourtant j'adore ces animaux, qui récupéraient des chatons pour les donner à leurs serpents. Alors, il faut bien qu'ils se nourrissent. C'est pas le souci. Mais pas des chatons, quoi. Ils ont été arrêtés. Je ne sais pas si d'autres personnes continuent. Mais... Enfin, il faut se méfier, quoi. C'est pour ça que donner... Enfin, je trouve qu'il y ait une participation financière minimum. Je trouve ça bien. Je vous énumère tout ce qu'il faut... Enfin, les points, en tout cas, qui, pour moi, sont importants avant d'adopter un animal. Et ensuite, je vous l'amène. Pas longtemps, parce qu'il fait de doux, il n'aura pas envie de rester. Donc, je vous le disais, il est là depuis un jour, maintenant. Un peu plus d'un jour. Je suis allée le chercher hier. Au début, je voulais vous le finir. Et puis, en fait... Déjà, il était hyper stressé, parce que la première fois qu'il allait dans une voiture, chez chat. Et puis, je voulais vivre ce moment pleinement, en fait. Tout simplement, plutôt que derrière un téléphone. J'avais envie de profiter de tout ça. Avec mes enfants, puis avec mon chat, quoi. Il était hyper stressé. Mais une fois arrivé à la maison, comme si il ne s'était rien passé, il a été voir la chienne. Salut ! Ça farte ! Il l'aurait checké, ça aurait été pareil. La chienne, elle a le plus super de lui que lui d'elle. Vraiment, il a peur de rien. Ça, ça m'inquiète. J'ai vraiment peur que quand il ira dehors, parce qu'il n'y va pas encore, évidemment, il n'est pas vacciné, tout ça. Mais quand il ira dehors, il faut faire attention, il y a les voitures, il y a d'autres chiens. Ce n'est pas le chien de la maison. C'est l'année des XYZ. W-X-Y-Z, oui, c'est ça. Du coup, on a décidé, après concertation de tous les membres de la famille, de l'appeler Yoshi. Oui, oui. C'est mon fils qui a décidé. Non, j'adore. Je trouve que ça lui va très bien. Petit Yoshi ! J'ai oublié de vous dire, toutes les coordonnées, je vous mets en bas, là, maintenant. L'Instagram et le compte Facebook de l'association. N'hésitez pas à aller vous abonner. Je vais aller m'abonner, ce n'est pas encore fait, mais je vais le faire. Et je vous mets toutes les coordonnées de contact si jamais vous voulez vous renseigner sur cette association qui se situe en Seine-et-Marne, en description. Petit aparté. Du coup, les points à bien faire attention avant d'adopter. Donc, on l'a dit, quand c'est avec un particulier, faire attention à la personne. Le feeling, c'est hyper important. Mais surtout, ne jamais acheter des chiens et des chats en animalerie tout publique. c'est normalement maintenant de plus en plus interdit. Et il y a des éleveurs. Il y a des très bons éleveurs. Mais il y en a... Après, je ne vais pas vous faire les points à vérifier pour les éleveurs. Mais le mieux, c'est en élevage ou directement à la SPA, quoi. Ou dans les associations. Ça pullule d'animaux qui ont besoin d'être adoptés. Moi, personnellement, c'est parce que je suis tombée sur cette annonce sur le bon coin que ce n'était pas loin de la maison et que je me suis dit, celui-là ou un autre. Voilà. Et c'était un chaton. Et vu que j'ai d'autres animaux, je préfère adopter un chaton. Mais il y en a en association. Il y en a qui n'attendent que vous. Donc, adoptez. Maintenant, tout de suite. Je vous, ils ont besoin. Non, moi, je ne peux plus. Moi, c'est bon là. Je suis maman de nouveau. Je suis trop contente. Les points... à surtout bien réfléchir avant d'adopter. Premier point, les responsabilités. C'est un animal. Il va avoir besoin de vous voir tous les jours. Si vous êtes jeune et que vous voulez sortir en boîte et pompe elle up et ne pas rentrer du vendredi au lundi, il va peut-être vous en vouloir un petit peu. Il a besoin de se sociabiliser. Ça va bien. J'espère qu'il n'y a pas de problème au niveau du son. Et donc, les responsabilités. Les responsabilités, ça comprend que le chat, il a besoin, le chien ou le chien a besoin d'une présence quotidienne, donc tous les jours. la nourriture, etc. On s'en doute. Sinon, il va te boucler ton canapé. Et surtout, on a en pleine période les vacances. Moi, je n'emmène pas mes chats en vacances. J'ai trop peur parce que moi, ils vont dehors. Et si je les emmène en vacances et qu'ils vont dehors, ils vont se paumer, ils ne vont pas savoir revenir. Ils restent à la maison, il y a une présence qui vient et ils ne sont pas tout seuls, bien sûr, ils ont à manger, etc. Par contre, ma chaîne, je l'emmène avec moi. Ah ouais, les vacances avec un animal, ce n'est pas les mêmes vacances que si tu n'as pas d'animal. Mais... C'est ces vacances, elles aussi, il n'y a rien. Ensuite, donc, avant d'adopter, pense aux vacances. Dis-toi que si tu ne veux pas emmener ton animal en vacances, tu as des solutions, tu as des pensions, que ce soit pour chien ou pour chat. C'est un... Certes, c'est un tarif, mais... Si tu ne veux pas payer, tu ne prends pas de chien. Faut que tu les emmènes. Faut choix. Ensuite, un bébé chat. C'est la même chose pour les chiens, en moins... Les chiots. Un chaton. Quand ça vient d'arriver chez toi, il faut savoir que ça dort 22h sur 20. Ça dort énormément, sauf la nuit. Non, la nuit, il préfère manger tes pieds. C'est un bébé, et c'est un animal nocturne, qui fait que le chat, il ne dort pas. Tu vois les cernes, c'est normal. Donc, il faut bien y penser à ça aussi. Il faut penser aussi que des fois, ils ne sont pas 100% propres. Il avait déjà un bébé sur mon lit. Il faudra être en train de sécher. Il faut déjà laver, mais bon. Et ensuite, il faut penser aussi à la stérilisation et à la vaccination. Il va falloir qu'il aille voir un vétérinaire. Il va falloir qu'il ait à manger, à boire, tout ça, tout ça. Et surtout, beaucoup de calme. Donc moi, je pense qu'on fera la première vaccination en même temps que sa première stérilisation, parce que quoi qu'il arrive, moi, je stérilise. c'est hyper important parce que mes chats vont dehors. Et s'ils rencontrent d'autres chats, que ce soit surtout des femelles, en l'occurrence, je n'ai pas envie que, si c'est une femelle sauvage ou même si c'est une femelle chez des gens, c'est particulier, chez des particuliers, je veux dire, je n'ai pas envie qu'elle ait des petits parce que mon chat, à moi, n'est pas stérilisé, même si notre famille devrait prendre des dispositions ici. Parce que, je ne sais pas ce qui va se passer pour ces petits chatons, si ça se trouve, ils vont être tués à la naissance, ça existe, ou donner à des gens pour le commander, on ne sait pas. Donc, il vaut mieux les faire stériliser. En plus, c'est mieux parce que le chat mâle marque énormément son territoire et quand il marque son territoire, ça sent le petit tout partout. Il peut marquer son territoire sur ton canapé. Ou dans tes chaussures. Ou dans ta machine à laver. C'est du vécu. Donc, la stérilisation, c'est important. Ah oui ! Un petit chat. Ça a des griffes. Je ne sais pas si vous allez voir. Et des petites griffes aiguilles. Moi, je lui ai pris des croquettes et de la pâtée pour mélanger les deux. Il mangeait déjà des croquettes. Je les mange très bien tout seul. Mais mon petit plaisir, il a sa petite pâtée dans la journée. parce qu'il n'est pas de lait pour les chats d'huile. Il ne la digère pas. Et sinon, je crois que je vous ai fait assez attendre. Je vais vous le chercher. J'espère qu'il ne va pas se débattre. Parce que quand il fait de dos, monsieur, laissez-moi tranquille, je ne veux pas. Je vais le chercher. Voilà mon petit gars. Il faut t'endormir. Si je tombe dessus, tu ne vas pas du tout à l'heure. Je vous présente le chien. Regardez-moi ce pantoufle-là. Je l'adore qu'on ne devrait plus de bouteilles. Il est bon ? Bon, ben voilà. Dernier petit coucou. Coucou. C'est cher. Oh, oui, c'est bien. Oh, oui. J'essaie de vous le montrer. Prise de catch. Oh, vas-y, vas-y. C'est qui le plus fort ? C'est qui le plus fort ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? C'est qui le plus fort ? C'est qui le plus fort ? Bon, ben voilà. Je vous ai présenté le chat. Vous l'avez vu furtivement. J'essaie juste là maintenant tout de suite de vous mettre une vidéo, une photo, un petit truc de lui qui est en train de jouer. Et ensuite, je vous lance le micro-tour de jardinerie pour que vous ayez quand même des plantes. Et à tout de suite. Y a personne, c'est trop bien. Non, mais c'est tout ça. Y en a je ne sais pas combien de ça. Tiens, regarde. C'est trop bien. 16,99. Regarde bien, mon petit dragon. Celle-là, elle est quand même très belle. Elle est à l'autre. Ça me va pas. C'est trop bien. Ils sont à combien, les marontins ? Oups. Désolée, madame. 9,50. Ça va. Oh, c'est énorme, là. 6,50 euros. Il y a une chaîne de cœur. Oh, c'est énorme, là. C'est... Il va mourir ou c'est pas ? Non, non, c'est un pépéromia. Ah, OK. Moi, je sais, c'est des... Ouais. Il est super. 13,50. Il est beau. Bon, il a soif. C'est un pépéromia. C'est crassif, la marginalis. Ça, c'est pas bon. C'est un croton. Pardon. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que cette jolie petite plante ? Mais c'est beaucoup trop mignon, ça. Ok. Il y avait des Oya. Elles sont vendues ? La Crimson Queen. Oh, elles sont beaux. Est-ce que je la prends ? Solanum Evolvulifolium. Waouh. Mais c'est beaucoup trop mignon, ça. 23 et quelque chose, je crois. 23 secondes sur un de la longueur, tiens. Mais ouais, regarde, elle est là. Attention, tu me l'as cassée. Il est trop beau. Ah si, il y en a un là. Après, il y a ses plantes extérieures. Mais j'aime bien. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. On n'oublie pas de mettre un j'aime, de partager, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais si vous voulez faire un don, je vous rappelle, je vous remets en bas à quoi ça ressemble pour faire le don. Je vais peut-être ici ou là. Je ne sais pas, je vais intégrer un endroit pour aller vous montrer comment faire un don. Bon, je rappelle que ce n'est pas obligatoire et que jusqu'au 11 septembre, à minuit, au soir, l'argent récolté et les dons iront à l'association Phénix 77. J'ai toutes les coordonnées ici, que je vous remets en description. Et bien sûr, je vous filmerai, je ferai un chèque, etc. Vous verrez bien, le montant sera le bon. Voilà. Et si vous voulez faire un don à cette association, vous me mettez sur ce petit truc-là. Don, vous mettez le montant et vous mettez don pour l'association Phénix 77. Ou don pour l'association, ou don tout court, pour ne pas vous prendre la tête, si vous souhaitez en faire un. D'avance, merci à vous. Et puis, bye ! Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.